Aujourd'hui, on vous présente la berline BMW 330e hybride rechargeable. Bienvenue à Kilowatt-Hour. En attendant que BMW nous propose sa berline toute électrique i4, voici la berline hybride rechargeable 330e. Donc, celle-ci a une batterie de 12 kWh qui lui permet de rouler 32 km en mode purement électrique avec une seule charge. Après ça, c'est le moteur à essence qui vient prendre le relais. Cette version aussi, c'est une X-Drive avec la traction intégrale, mais la version avec deux roues motrices est également offerte. Maintenant, le coffre, vous allez voir, il est assez petit. Notamment à cause de la batterie qui se trouve ici et qui prend un peu plus d'espace. Il y a quand même un petit truc, une petite cachette magique, un petit panneau magique. Si on relève le panneau ici et on le rabaisse, on récupère quelques litres de chargement. Donc, ça nous permet peut-être de mettre un plus gros sac dans le coffre qui est déjà très, très petit. On a essayé récemment le BMW X5. On a les mêmes modes de conduite qu'on avait dans ce véhicule-là, donc le mode sport. Ensuite, on a un mode hybride, un mode électrique, un mode adaptatif et aussi le battery control qui permet de recharger la batterie en même temps qu'on roule avec le moteur à essence. Donc, pratique lorsqu'on fait un long trajet et on va avoir de la batterie à la fin du long trajet. En mode électrique, la BMW 330e peut rouler jusqu'à 140 km heure en mode purement électrique. Et si on le met en mode hybride, elle peut rouler en mode électrique aussi jusqu'à 110 km heure. C'est une amélioration par rapport à la version précédente, disons, chez BMW. Là, présentement, on est en mode électrique complètement. C'est vraiment silencieux, bonne accélération. C'est sûr, ce n'est pas époustouflant comme certains autres modèles de luxe, mais on a quand même un bon feeling de conduite. Conduite allemande très précise, encore une fois, comme dans les Porsche, dans les Audi. Une belle petite berline compacte BMW. Ce n'est pas spacieux à outrance. En arrière, les personnes n'auraient que deux places et demie. La troisième personne risque d'être serrée un petit peu. Du point de vue de la qualité d'assemblage de l'habitacle, BMW nous habitue toujours à des beaux habitacles. Alors ici, on a de la fibre de carbone. En tout cas, c'est vraiment bien fait. C'est très bien réalisé. C'est de bon ton. Même aussi, les interfaces, c'est toujours... C'est chic. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. En mode sport, la 330 est quand même assez fougueuse. On peut quand même avoir pas mal de plaisir en mode sport. Évidemment, si vous aimez le bruit du moteur, c'est là pour vous. On a remarqué qu'en mode électrique, la BMW 330e est moins fougueuse que quand elle est en mode sport avec le moteur à essence. Pourquoi BMW a peut-être voulu préserver la batterie, faire plus de distance avec la batterie en mode électrique? Probablement, c'est pas comme dans d'autres véhicules de luxe électriques comme la Porsche Taycan ou la Tesla Model S. Donc, c'est vraiment plus retenu du côté mode électrique. La 330e est admissible au rabais fédéral de 2500 $ pour le modèle à propulsion seulement. La traction intégrale n'est pas admissible. Au Québec, on peut avoir 4000 $ parce que la batterie n'est que de 12 kWh. Et il faut faire attention que le prix du véhicule ne dépasse pas 60 000 $ si c'est une traction intégrale. Nous espérons que cette capsule vous a plu et on se dit à la prochaine fois.